Bonjour à tous et bienvenue dans notre série Une oeuvre en 15 minutes. Aujourd'hui on va s'intéresser à une oeuvre majeure de la Renaissance du XVIe siècle. Il s'agit des Essais de Montaigne. Alors c'est une oeuvre importante, c'est une oeuvre qu'on retrouve très fréquemment dans les listes de bac des étudiants de première. Et c'est une oeuvre qui peut paraître un petit peu déroutante au premier abord pour un lecteur qui n'est pas averti. Et justement l'objet de cette vidéo, c'est de vous avertir un petit peu, c'est de vous présenter l'oeuvre, de vous présenter le contexte et les choses qu'il faut savoir avant de se lancer dans la lecture pour ne pas être perturbé. Alors la première des choses qui peut rebuter le lecteur, c'est tout simplement l'épaisseur du livre. C'est extrêmement étendu, ça fait des centaines et des centaines de pages. Et ça peut tout simplement faire peur à un lecteur qui n'est pas prêt à investir dans la lecture des dizaines et des dizaines d'heures. Mais en fait, on se rend compte très rapidement qu'il n'est pas nécessaire de tout lire. Il n'est pas nécessaire de tout lire parce qu'il n'y a pas dans les Essais de continuité en fait entre le début, le milieu et la fin. Les Essais se présentent, et le pluriel du titre est là pour le souligner, les Essais se présentent comme une accumulation, une compilation de différents chapitres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. A chaque chapitre nouveau, eh bien Montaigne, il parle d'un sujet différent, d'un thème différent. Et il n'est pas nécessaire donc d'avoir lu le chapitre qui précède pour comprendre et pour apprécier et pour goûter ce que le nouveau chapitre a à nous dire. On peut donc, cet aspect discontinu de l'œuvre, eh bien autorise une lecture qui est elle-même discontinue, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir ce livre à n'importe quelle page, à n'importe quel chapitre, et entamer la lecture où bon nous semble, un petit peu à l'aventure. C'est donc un livre qu'on lit d'une manière discontinue également. Alors, pour essayer de vous donner quelques lumières et pour essayer de vous faire appréhender un petit peu la nature de ce livre un petit peu curieux, un petit peu unique en son genre, comme disait Montaigne lui-même, je vous propose de nous intéresser successivement à quatre points. Ce sera tout d'abord, premièrement, la composition des essais, comment ce livre a été écrit et comment il se présente à nous. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous expliquer que Montaigne, il propose un dialogue, et on verra de quelle nature et avec qui est ce dialogue. Dans un troisième temps, quels sont les sujets abordés par Montaigne, et au-delà des sujets abordés par Montaigne, quel est le sujet, en fait, sous-jacent, le sujet de l'œuvre. Et puis on terminera, dans un quatrième temps, par mettre en perspective ce livre avec la période historique dans laquelle il a été écrit, c'est-à-dire la Renaissance et le contexte de l'humanisme. Tout d'abord, on peut donc s'intéresser à la composition des essais, à la manière dont ce livre se présente à nous. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une compilation de sujets divers et variés. En fait, Montaigne y aborde tous les sujets possibles, tous les sujets qui se proposent à son imagination, ou qui retiennent son attention, sans souci, en fait, de privilégier des sujets nobles par rapport à des sujets de moindre importance. On peut citer, à titre d'exemple, les chevaux, les livres, les affaires domestiques, la médecine, les voyages, etc., etc., etc. En fait, tous les sujets qui se présentent librement à l'attention de Montaigne, eh bien, il les traite au fur et à mesure des chapitres, et parfois même aussi à l'intérieur d'un chapitre particulier. Il y a donc des sujets qui sont à la fois des sujets anodins, des sujets du quotidien, et aussi des sujets qui sont un petit peu plus sérieux, un petit peu plus théoriques, un petit peu plus abstraits. Montaigne aime à faire des réflexions sur la morale ou sur des questions philosophiques, mais sans jamais, en fait, se cantonner à un champ clos, à un sujet clos. Il fait sans cesse des allers-retours entre ces sujets pratiques, ces sujets anodins de la vie quotidienne, et ces sujets un petit peu plus généraux et un petit peu plus théoriques. C'est ce qui donne aux essais, eh bien, cet aspect un petit peu plastique. On ne sait pas bien, parfois, où veut en venir l'auteur. Il déroule, en fait, librement, comme si c'était le fil de ses pensées, et il met par écrit, au fil de la plume, eh bien, tout ce qui lui passe par la tête. Alors ça, c'est la façon dont le livre se présente à nous, et aussi, il faut s'intéresser un petit peu à la façon dont il a été composé, c'est-à-dire que le livre, la rédaction du livre, en fait, s'étale sur une vingtaine d'années, et Montaigne a proposé plusieurs publications des essais. Il y en a eu cinq ou six, il y a eu une publication posthume, après sa mort, également, et en fait, à chaque nouvelle publication, eh bien, Montaigne ajoutait des chapitres, c'est-à-dire que dans l'intervalle d'une publication à l'autre, il rajoutait certains chapitres nouveaux, mais aussi, Montaigne relisait en permanence ses anciens chapitres, relisait ce qu'il avait pensé à propos d'un sujet particulier, et mettait en marge de ses chapitres anciens des annotations, des extensions, des remarques, des commentaires, qui étaient eux-mêmes, à chaque nouvelle publication, intégrés et aux textes anciens. Et donc, la pensée un petit peu en mouvement de Montaigne, la pensée qui évoluait de l'auteur au fur et à mesure des années, se traduit par une œuvre qui, elle-même, évolue au fur et à mesure des années, qui s'enrichit, qui se diversifie, qui se complexifie, et l'œuvre de Montaigne est un petit peu à l'image de son auteur. Alors, il le dit lui-même dans sa préface, en fait, dans le texte liminaire, qui s'intitule « Au lecteur », il souligne en fait cette identité qu'il y a entre son œuvre et lui-même, il dit « Je veux qu'on m'y voit en ma façon simple et naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins ». Le sujet, donc, de l'œuvre de Montaigne, eh bien, c'est Montaigne lui-même. Le second aspect important dans les essais, c'est sa dimension de dialogue. Montaigne est tout seul lorsqu'il écrit, il écrit dans sa bibliothèque, dans sa propriété, près de Bordeaux, mais en fait, il nous propose un dialogue, un dialogue fictif, et avec plusieurs interlocuteurs. Le premier de ces interlocuteurs, qui est nommément désigné, dans son apostrophe initiale, au lecteur, eh bien, c'est le lecteur lui-même. En fait, la forme discontinue dont j'ai parlé, la forme un petit peu fluctuante, ondoyante, sous laquelle Montaigne écrit, mime, en fait, une conversation, plus qu'un essai théorique bien structuré. Une conversation, en fait, entre personnes, un bâton rompu, où on roule de manière un petit peu libre et de manière imprévue, sur tout un tas de sujets différents, où une personne intervient et introduit une discontinuité dans le propos. Cette forme discontinue, qui est celle qu'a adoptée Montaigne, est la forme de la conversation, en fait, position dans laquelle le lecteur de Montaigne se retrouve, puisque, comme on l'a dit, cette écriture discontinue lui permet de prendre la lecture à n'importe quel endroit et d'en sortir également à n'importe quel endroit pour y rentrer plus tard en un autre endroit. Donc il y a ce dialogue, en fait, entre l'auteur et le lecteur, même si le lecteur, évidemment, n'a pas la possibilité de répondre, mais Montaigne intègre les réponses éventuelles et dans cette forme fluctuante, mime, la forme libre et imprévue d'une conversation. Il y a un deuxième interlocuteur très important de Montaigne dans ce dialogue, ce sont tous les penseurs de l'Antiquité. La Renaissance, c'est une période où on « redécouvre » l'Antiquité, Platon, Aristote, et pour les Grecs, et pour les Latins, Plutarque, Horace, etc., Cicéron. Et Montaigne, dans sa bibliothèque, déjà physiquement, lorsqu'il écrit, il a devant lui, cette bibliothèque est encore conservée de nos jours, et on peut la visiter, on peut aller regarder sur Internet aussi à quoi elle ressemble, il écrit avec, devant lui, tous les volumes de ces auteurs de l'Antiquité, qui sont là, et qu'il peut prendre, qu'il peut consulter, dans lesquels il peut aller, un petit peu à l'aventure, prendre chez Platon, prendre chez Cicéron, prendre chez Horace, chez Plutarque, etc. Et en fait, il écrit son œuvre en réponse, un petit peu, à tout ce qu'ont écrit avant lui, les penseurs fameux, les penseurs illustres de l'Antiquité. C'est donc un dialogue entre Montaigne et ses écrivains du passé, ses autorités du passé, ses autorités de l'Antiquité. Il y a un troisième interlocuteur de Montaigne qu'il ne faut pas négliger, c'est un interlocuteur contemporain, c'est Étienne de la Boétie. Alors Étienne de la Boétie, eh bien Montaigne nous raconte, dans le chapitre qui s'intitule De l'amitié, qu'en fait, cette rencontre, cette personne, cet Étienne de la Boétie, a été une rencontre extrêmement importante pour lui. Il nous décrit en termes assez émouvants l'intensité du sentiment amical qui les liait l'un à l'autre. Et malheureusement, Étienne de la Boétie est mort prématurément, est mort rapidement, et a laissé Montaigne donc tout seul. Et c'est à la suite, en fait, de cette mort d'Étienne de la Boétie, de cet ami qui a disparu, et avec lequel Montaigne ne pouvait plus converser dans la réalité, qu'il a entrepris, c'est une des raisons qui l'ont poussé à entreprendre la rédaction des essais, pour essayer de poursuivre, d'une manière fictive, l'entretien avec cet ami mort, avec cet ami avec qui il avait une communion d'âme assez exceptionnelle. Et donc, pour prolonger un petit peu, pour aller au-delà de la mort de son ami, eh bien, dans ces essais, il y a aussi cette dimension de dialogue fictif avec Étienne de la Boétie, avec cet ami disparu, à qui il ne pouvait plus s'adresser dans la vie réelle, mais à qui il s'adressait de manière métaphorique, en livrant de façon discontinue, à la manière conversationnelle, un petit peu, ces différentes réflexions sur une variété infinie de sujets. Et puis, le dernier interlocuteur que Montaigne a, alors, ce n'est plus un interlocuteur physique, ce n'est plus une personne, mais on peut dire que Montaigne dialogue aussi avec son siècle, avec la Renaissance, c'est-à-dire que, dans l'infini variété de tous les sujets qui se présentent à lui, eh bien, il y a des sujets qui sont vraiment symptomatiques de son époque. On peut penser, par exemple, à la découverte du Nouveau Monde et à un chapitre célèbre qui s'intitule « Des cannibales », où Montaigne, à la suite d'une rencontre qu'il a eue personnellement avec des Indiens d'Amérique, eh bien, livre des réflexions un petit peu personnelles et générales sur les problèmes de relativité culturelle. En fait, tous les thèmes importants de cette époque, de la Renaissance, se présentent naturellement à l'attention de Montaigne et Montaigne, en retour, réfléchit un petit peu au sujet de ces choses, de ces nouveautés, de ces changements culturels et donne un petit peu son avis, son opinion. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'un dialogue de Montaigne avec le siècle, avec son siècle, le XVIe, mais également, par notre intermédiaire, à nous, lecteurs futurs, lecteurs postérieurs, eh bien, c'est aussi un dialogue de Montaigne avec les siècles, puisque ces réflexions de Montaigne, beaucoup d'entre elles, sont extrêmement actuelles, en fait, sont extrêmement brûlantes, même, de nos jours, et on peut dire que ce dialogue que Montaigne avait avec son siècle se continue aujourd'hui, et c'est aussi un dialogue que Montaigne a avec les siècles. Alors, les sujets, ou le sujet qui est traité dans les essais, on l'a vu, les sujets sont en nombre très important, il y a une variété, il y a presque une infinité, on pourrait dire, de sujets différents, ce qui fait qu'un lecteur peu averti pourrait être un peu perturbé par cet aspect hétéroclite, par cet aspect hétérogène, et se demander finalement où réside l'unité de cette œuvre hétéroclite. Eh bien, derrière tous ces sujets différents, et comme en filigrane, il y a en fait l'homme Montaigne lui-même. Tous ces sujets sont évoqués par un penseur, ce sont les productions d'une pensée, et d'une pensée qui évolue, d'une pensée qui est en mouvement. Donc Montaigne, en fait, insiste sur cet aspect dans son œuvre que son œuvre le représente, que son œuvre est en fait un miroir de sa personne, et il nous propose en fait, à travers tous ces sujets, par la médiation de toutes ces pensées, une peinture de lui-même. Alors, Montaigne se peint d'une façon qu'il essaye de faire assez exacte. Il se peint dans tous ses détails, il se peint dans ses misères comme dans ses grandeurs. Il essaye de donner une image totale de lui-même. et il refuse en fait de les grands modèles idéaux auxquels on pourrait s'identifier. Ce qu'il veut faire percevoir à son lecteur avec qui il dialogue, eh bien, ce sont toutes les nuances d'un homme ordinaire, d'un homme dans la moyenne, d'un homme changeant, d'un homme ondoyant, d'un homme contradictoire, et d'un homme qui en fait se cherche. Et qui se cherche mais qui en fait dans cette recherche est bien plus riche et bien plus complexe dans le détail que justement tous ces modèles idéaux que l'on peut nous proposer en exemple dans différents domaines. Montaigne n'a en fait pas de système philosophique fixe et déterminé. Montaigne est quelqu'un qui doute, Montaigne est quelqu'un qui se questionne, qui remet en question ses jugements, ses certitudes qui s'adaptent en permanence aux nouveautés et aux changements nouveaux qui se présentent à son intention. En fait, c'est un homme ordinaire que l'on a sous les yeux nous lecteurs et que les essais essayent de peindre et dont les essais donnent une représentation. Donc une dernière caractéristique importante pour remettre en perspective les essais c'est de les insérer dans leur époque en fait l'époque de la renaissance et de l'humanisme du XVIe siècle. On a vu que Montaigne fait des références incessantes en fait permanentes aux grands penseurs grecs et aux grands penseurs latins et il se conforme en cela au goût de l'époque puisque c'est une caractéristique tout à fait fondamentale de cette époque de la renaissance. à ça il y a plusieurs causes on peut évoquer rapidement la chute de Constantinople le développement de la primerie qui permet une diffusion de ses écrits à une échelle qui n'était pas connu auparavant et il y a aussi pendant cette période de la renaissance l'émergence d'un doute par exemple l'événement fondamental de la révolution copernicienne c'est à dire la découverte que le soleil était au centre de l'univers entre guillemets et non pas la terre et cette remise en cause fondamentale des dogmes qui étaient communément acceptés dans les siècles précédents et bien ébranle en fait toutes les certitudes autant les certitudes théologiques que les certitudes morales et de là le goût des écrivains des penseurs ou des artistes de cette époque pour une pensée qui se remet en cause une pensée qui doute d'elle-même et une pensée qui s'interroge sur un nouvel objet un objet qui apparaît qui curieusement pour nous c'est un petit peu difficile à imaginer mais curieusement n'était pas présent en tant que tel auparavant et ce nouvel objet et bien c'est l'homme c'est l'être humain Montaigne essaye de peindre dans ses essais un homme et au fur et à mesure de cette écriture qui s'étale sur 20 années et bien il va de plus en plus dans cette veine personnelle il insiste de plus en plus il y a ce sujet Montaigne lui-même qui émerge de plus en plus derrière tous les sujets qu'il traite et c'est à mettre en parallèle aussi puisque Montaigne fait lui-même utilise lui-même cette métaphore de la peinture il dit dans son adresse au lecteur c'est moi que je peins et si on se réfère à la peinture et bien la peinture de la renaissance invente quelque chose qui n'existait pas auparavant et c'est la perspective et cette perspective permet de représenter l'homme dans son environnement physique dans sa relation avec le monde ce qui n'était pas le cas auparavant au Moyen-Âge où on représentait en peinture l'homme de manière verticale organisée de manière verticale avec l'homme en bas et Dieu en haut le créateur et sa créature dans une relation qui était une relation uniquement verticale la renaissance et la peinture de la renaissance spatialisent cet objet nouveau cet objet que l'on découvre en fait l'homme et le met au centre des préoccupations au centre de l'étude et c'est également ce que Montaigne fait avec lui-même un homme parmi d'autres mais un homme qui est l'image en fait de l'humaine condition c'est-à-dire de tous les hommes pour conclure lisez Montaigne lisez les essais et lisez-les comme lui-même les a écrits c'est-à-dire sans ordre libre de toute préoccupation de toute organisation de toute structuration prenez le livre comme bon vous semble au chapitre qui vous intéressera le plus poursuivez la lecture si vous êtes intéressé interrompez-la si vous êtes ennuyé faites comme Montaigne dialoguez avec lui et que ses pensées ses réflexions sur les sujets divers et variés vous soient comme une conversation en fait comme ce qu'il a voulu en faire une conversation à bâton rompu sur des sujets divers et variés anodins d'un côté sérieux de l'autre et que ce dialogue qu'il a voulu établir avec son lecteur et bien que vous le fassiez advenir en fait que vous acceptiez vous-même de dialoguer avec Montaigne de lui répondre et d'entrer en communication avec lui et bien qu'il a vous-même et bien qu'il a vous-même et bien qu'il a vous-même